Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous savoir nombreux à suivre ce journal des 19h sur la radio télévision nationale congolaise. Démarrons ce journal par cette réunion multisectorielle convoquée à Bouta dans la province du Bazouélé pour discuter des trois cas suspects des virus d'Ebola dans la zone de santé d'Akéti, précisément à Doulia, long de 75 km de la ville de Bouta. Cette raconte a réuni les membres du gouvernement provincial et l'équipe des divisions provinciales de santé Boutouélé dans l'objectif de fournir au gouverneur Mike et David Mouké à Missy des informations détaillées sur ces cas suspects afin de prendre une réponse adéquate. Le chef des bureaux de la division provinciale de santé, d'autant David Elifondi, explique que les trois cas suspects actuellement sont sous investigation et trois décès parmi les cas suspects ont été également signalés. Les gens de santé concernés par cette épidémie sont Likati et Akéti, précisément à Doulia, long de 75 km de la ville de Bouta. Frappé par cette mauvaise nouvelle, le gouvernement de Provence, Mike et Mouké David, s'est engagé à soutenir financièrement et logistiquement pour renforcer l'équipe de la division provinciale de santé qui travaille en collaboration avec l'équipe d'intervention rapide en vue de faciliter les opérations sur terrain pour effectuer les prélèvements nécessaires à l'investigation des échantillons. Signalons que la situation reste encore préoccupante et les autorités locales continuent de surveiller de près l'évolution des cas afin d'assurer une réponse rapide et corporelle face à la menace d'Ebola. Rendons-nous à présent dans la province de Litori pour vous signaler de la reprise des activités socio-économiques dans plus ou moins 36 villages de chefferies de Baboa, Bokoé et de Babé. En territoire d'Elele, en territoire d'Iromou, ces entités par le passé sous l'emprise des groupes armés sont à ce jour sécurisées par les forces armées congolaises à cette période de l'état de siège. Le marché de Moanga constitue un carrefour de rencontres de toutes les communautés. 5 ans après 36 villes de la chefferie de Baboa, Bokoé et celle de Babé-Lébé, en territoire d'Iromou, de nouveaux peuplés de ses habitants. Plusieurs activités socio-économiques ont repris leur cours normal. C'est le résultat des acquis de paix instaurés par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général Mbouyanka Shomadjouni. Le chef du marché de Moanga, situé à 15 km de Bounia, Katoanabou Jérémy, s'est félicite de la cohabitation pacifique observée dans ses centres de négociation. Les activités, on sait, du marché évolue déjà bien. Les gens viennent même de l'Ibre, Nyangaraï, Katoan. Même du côté de l'Hindou, en tout cas, les gens viennent nombreux. Du côté de Bounia, Khojondibé, Bangkok. Même sentiment exprimé par certaines marchandes. Que les mamans viennent au marché car il n'y a rien à craindre. Tout est calme. Je viens de Bounia, je me sens à l'aise ici. Il n'y a aucun problème. Il faut que les gens viennent au marché. Par ailleurs, le centre de santé de référence de Moanga a repris ce service. Son infirmier tutelaire, John Singoma, plaide pour le ravitaillement de cette routine sanitaire à médicaments. Nous sommes dépourvus de certains matériels qui pouvaient nous aider à faire fonctionner le centre de santé. On souhaiterait qu'on construise des maisons pour certaines activités privatives, telles que CPN, CPC et autres. Signalons que ces entités, autrefois, les bastions du groupe armé, FPIC, ASPIF, désormais, l'air de paix avec la présence de FRDC, ceci témoigne. La confiance est restaurée entre l'administration militaire et sa population. Il s'est ouvert dans le Nord Kivu, à Goma, la première réunion de comité de pilotage du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo, Star Est en sigle. La cérémonie a été présidée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemane Chabani. Le plan de travail et le budget annuel 2024 du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a été validé et adopté ce mardi 6 août à Goma, au cours de la première réunion du comité de pilotage dont les travaux ont été lancés et supervisés par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacquemane Chabani-Louko. A l'issue des dix travaux, il y a eu signature du protocole d'accord entre le coordonnateur général du projet Star Est, Mme Brigitte Kapinga Saouda et le coordonnateur national du PDS, intérimaire William Kapukubuabwa. C'était en présence de vice-ministres de la Défense, de différentes délégations, notamment du Nord Kivu à la tête, le gouverneur militaire, le général-major Peter Thirimwami, seul du Sud Kivu, chapeauté par le gouverneur Pursi, ainsi que la délégation de l'Itouri. Pour cette année 2024, le budget est de plus de 49 millions de dollars américains répartis dans différentes composantes. C'est un projet solitaire à souligner le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Nous sommes convaincus qu'avec la dynamique dans laquelle nous avons réussi, le président Félix Sekedi a réussi à impliquer la Banque mondiale, cela sera un plus qui va permettre à ce qu'ensemble de l'évolution stabiliser comme on veut ce projet et relever le niveau de vie, l'environnement de nos populations dans les provinces de l'Itouri, du Nord, du Nord et du Sud. À noter que les priorités ont déjà été identifiées, a rassuré Mme Brigitte Kapinga Saouda, coordonnateur général du projet. On a déjà commencé d'ailleurs le projet, pour qui la mise en œuvre a commencé depuis le mois de janvier 2024. Et c'est vrai qu'avec la situation sécuritaire, on avait retardé un tout petit peu le lancement officiel du projet. Mais déjà, au moment où nous parlons, nous avons déjà identifié les infrastructures socio-économiques des bases. Signalons que ce projet qui a déjà été mis en œuvre depuis 2023 au mois de novembre se clôture le 31 décembre 2027 et est d'une durée de cinq ans sous le financement de la Banque mondiale. Au chapitre de l'agriculture, sachez qu'un projet agro-industriel de 25 millions de dollars va bientôt voir le jour dans la province de Maïndombé. Ce projet de l'honorable député Aimé Pascal Mongo a été présenté au ministre d'État de l'Agriculture Grégoire Mouchaïl Moutombe au cours d'une séance de travail. Marie Calanque pour le reportage. Le Congolais, habitant de la RDC, vient de comprendre la nécessité de mettre fin à l'importation du maïs grâce à son potentiel agricole de 80 millions d'hectares de terres arables. Un méga-projet agro-industriel de 25 millions de dollars américains va bientôt voir le jour à Inongo dans la province de Maïndombé. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire en a été informé. Ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe a salué cette initiative de l'honorable député national Aimé Pascal Mongo qui sera financé sur fonds propres. L'honorable Aimé Pascal Mogo veut ainsi soutenir la vision du maïs. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire à l'Assemblée Nationale. Il a également informé le ministre d'État Mouchaïl Moutombe des partenaires ukrainiens qui vont l'accompagner dans ce projet. Le ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe a prêté une oreille attentive et a promis de soutenir tout Congolais désirant travailler dans ce secteur dans la vision du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Et les directeurs généraux de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions, des collaborations signées entre la RDC et le partenaire privé à échanger avec l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo. Les deux partis se sont accordés à s'investir par des normes de construction des infrastructures. Le reportage Gaëtan Magalano. Plusieurs défis de coopération au menu de sites échanges entre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en RDC et Freddy Yodichimbo, directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et le partenaire privé. Nous sommes tous les deux très satisfaits de l'exécution de cette convention et nous avons aussi ensemble, nous sommes parvenus à un consensus sur l'amélioration continue de l'exécution, mais aussi sur l'éventuelle possibilité de l'élargir. J'ai toujours insisté auprès des autorités de la République et de l'opinion publique que le modèle de la psychomine est le seul modèle qui jusqu'à ce jour nous a permis d'utiliser à bon escient nos ressources naturelles. On sait que ce modèle nous dote des infrastructures de base. On peut aujourd'hui rouler sur des routes qui ont été construites sur fond de cette convention. La PCSC, dans son rôle d'interface entre les différentes parties et entités intéressées par le projet, issus des accords de collaboration et de coopération en matière d'infrastructures de base et de ressources naturelles, envoie de signatures de nouvelles conventions. Ici le maire avec le groupement des entreprises chinoises est une référence pour l'agence qui ne ménagera aucun effort pour la protéger et surtout s'investir pour que toutes les parties prénantes en soient gagnantes, selon l'esprit de l'avènement numéro 5, signé le 14 mars dernier a déclaré Freddy Odishimbo, directeur général de cette agence. Reprise du trafic sur le pont Nubi situé dans le territoire de Kabeakamwanga, dont le Kassaï oriental n'est qu'une question de jour. Après son effondrement le 26 mai dernier, cet ouvrage complètement réhabilité sera opérationnel. L'annonce faite par les directeurs de l'Office des routes. Yvette Makuntima pour le commentaire. Le 10 août 2024, le pont Nubi situé à 45 km à l'ouest de Mboujimaï, province du Kassaï oriental, sera officiellement rémuné à la population par Jeannot Kikanga Langoy, directeur général de l'Office des routes. Accompagné du directeur provincial, Kikanga Langoy s'est rendu sur les sites pour évaluer la qualité des travaux réalisés par les ingénieurs civils de son entreprise. Les travaux ont consisté à renforcer les sommiers des anciennes culées, à monter et lancer les ponts, ainsi qu'à la construction des murs des gardes et des dalles d'axie. Avec la volonté de son excellence, M. Félix Antoine Tisseté de Tchilombo, les moyens nous avaient été donnés rapidement et aujourd'hui, les ponts sont déjà installés. Selon les rapports que je viens d'avoir, il faut compter jusqu'au 10 août pour que le trafic reprenne normalement sur ces ponts. Le directeur général a salué les efforts déployés pour élargir le pont qui avait subi un effondrement. La nouvelle structure des types français mesure désormais 4,20 mètres de large. De plus, la capacité de poids a été considérablement augmentée, passant des 32 à 45 tonnes, garantissant ainsi une utilisation optimale et sécurisée de l'ouvrage. Le pont Loubi 1, qui enjambe la rivière du même nom sur l'axe Moujimaï, lac Moukamba, a une durée de vie estimée à plus de 70 ans et une portée linéaire des 39,62 mètres doublement renforcés. Pour rappel, le pont Loubi 1, situé sur la route Moujimaï-Kananga, dans les territoires des Kabeakamwanga, avait cédé le 26 mai 2024 à la suite d'un accident impliquant un camion Mercedes surchargé. Et dans le Kassai central, c'est pratiquement dans une année que l'ouvrage de l'université de Kananga sera remis aux autorités de cette université. La confirmation est de l'ingénieur architecte Joseph Moïse Kamboulon-Konko lors de la visite d'évaluation des travaux sur place. Des précisions dans ce reportage. Accompagné du vice-gouverneur Job Kouindama et du ministre provincial de l'aménagement du territoire, le gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulon a visité les sites en construction de l'université de Kananga Unikan, implanté à Katambaye. Selon l'ingénieur principal Antoine Boury, s'il y a de l'entreprise SRP Construction, les bâtiments seront livrés dans une année aux bénéficiaires. Par rapport à la finition du travail, nous pouvons dire que nous sommes à 75%, mais par rapport au travail réalisé de béton, nous sommes à 95%. Faisons tout en même temps. Continuons toujours à couler le béton, à faire les travaux d'armatifs, et puis nous avons déjà commencé la finition. Actuellement, nous pouvons dire à terme de béton, nous avons déjà terminé les travaux de tous les trois hommes, des bâtiments administratifs, et puis de 16 auditoires. Satisfait de l'évolution des travaux, Joseph Moïse Kamboulon a salué l'engagement du gouvernement central de doter les jeunes du casseille central d'un bon cadre de formation. Les réactions sont bonnes, comme nous avons eu à le dire et à le répéter. Quand nous avons des chantiers qui sont en plein travaux, nous sommes satisfaits. N'oubliez pas que ça, c'est pour l'avenir de nos enfants, ça c'est pour la formation et l'éducation. Le chef de l'exécutif provincial a mis le cap sur l'avenir Kamwandou dans la commune d'Indécha pour le suivi des travaux de réembléage du Ravan, travaux qu'il a lancés dimanche dernier. L'ambition du nouveau ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics public est de revêtir la vie de Kinshasa de sa plus belle robe dans le jour d'avenir. Alain Chilungou l'a dit lors de la cérémonie de sa prise des fonctions. Gaëtan Magalano. Kinshasa aura dans le jour d'avenir de belles infrastructures modernes, volontiers exprimés par le gouverneur de province Daniel Bumba, par la nomination d'un ministre provincial à la tête du ministère des infrastructures et travaux publics. Alain Chilungou a pris officiellement ses fonctions le lundi 5 août au terme d'une cérémonie de remise à reprise avec son prédécesseur, le ministre Thierry Chitinga Kabouya. Cérémonie déroulait en présence du secrétaire exécutif du gouvernement provincial après lecture du procès verbal et arrêté du gouverneur, nommant le ministre provincieux de la capitale, le ministre Alain Chilungou. Lors de sa prise de parole, a remercié le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le gouverneur Daniel Bumba Loubaki pour le choix porté sur sa personne. Cette prise de fonction pour moi aujourd'hui est aussi une prise de conscience de l'ampleur de la tâche qui désormais m'attend que nous devons tous pouvoir réélever de nombreux défis liés aux infrastructures auxquels fait face cette mégapole qui noise. Le ministre provincial s'est dit conscient de la tâche car la ville de Kinshasa rêve d'une importance capitale pour le développement de la RDC au regard de son statut de miroir du pays. Pour sa part, le ministre sortant a souhaité plein succès à son prédécesseur qui doit non seulement engager de nouveaux projets mais aussi suivre le projet hérité du gouvernement précédent. Nous suivons à présent cette cérémonie de clôture de la formation des comptables sur les logiciels d'infrastructures avec Christine Lenzo. C'est après deux semaines de formation que les financiers de l'OVD de la ville de Kinshasa et ceux de différentes provinces ont terminé leur formation sur le logiciel Tome 2 Pro au cours de laquelle ils ont acquis de nouvelles connaissances sur la comptabilité analytique, budgétaire et autres sous le coaching d'un expert de la maison Tomate. De l'OVD, nous mettons l'accent sur le renforcement des capacités et on apprend chaque jour. Donc pour nous c'était une bonne opportunité que nos financiers, pas seulement les financiers, parce que ce logiciel intéresse aussi les techniciens. Cette formation de remise à niveau initiée par le directeur provincial de l'OVD Kinshasa à l'intim Balanga était sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Nous sommes persuadés que vous allez rapidement tirer partie de ces logiciels pour gagner en efficacité. Selon les sous-directeurs financiers Pierrot Kinyoka, les logiciels Tome 2 Pro permettent à la hiérarchie de l'OVD de contrôler les finances de ces différentes directions. Nous avons manipulé les logiciels. Nous avons commencé par les paramétrages des données comptables qui nous ont fait presque une semaine. Pour lier l'utile à l'agréable, tous les cadres de l'OVD et les formateurs étaient tous hors la ville de Kinshasa pour des moments relaxants. Bonne nouvelle pour la population du territoire de Ouatcha. Bientôt une usine de production d'huile d'olive à base du tournesol sera opérationnelle dans le jour qui vient à Durba. Le gouverneur Jean Bakomito Ngambou a réceptionné sur place tout le matériel requis pour ce projet du diocèse d'Issyro Niangara. Madame Asesole pour le reportage. Cette cadaison servira au montage d'une usine de traitement du tournesol pour sa gamme de produits nécessaires à la santé de la population de Ouatcha et de ses environs. L'initiative est du diocèse catholique d'Issyro Niangara sous le financement du Kibali Gold Mine. Avant le démarrage des activités, le gouverneur Jean Bakomito Ngambou, un monsieur officiel au chef du territoire de Ouatcha, est invité à réceptionner officiellement cet arsenal. L'ingénieur Marcel Animboué décrit les caractéristiques de ce projet. Cette usine a la capacité de broyer, de presser, de raffiner 12 tonnes par jour. C'est toute la province qui va cultiver. Nous allons demander à tout le monde de cultiver car ça ne dure que 3 mois. Le circuit de la production et de la consommation de l'huile végétaire de Tournesol va induire l'économie à donner l'offre des services de vente, des transports, des manutations, des consommations, des marketing. Pour sa part, Mgr Diodonné Mandrapil Etanzi, évêque, administrateur apostolique de ce diocèse, s'est réjoui de la présence du gouverneur dans ses sites. Nous avons été heureux de constater son attention et déjà son application pour accompagner ce projet au niveau provincial. Très sensible à tout ce qui touche au développement durable et son entité sur tous les plans, Jean Bakoumetou Gambo encourage l'église pour sa vision et promet de voir son gouvernement provincial mettre la main à la patte pour la matérialisation de ce projet intégrateur et porteur de croissance. Au niveau provincial, nous essayons de suivre et de voir dans quelles mesures nous pouvons accompagner significativement. Les projets se matérialisent. Félicitations aux initiateurs du projet, plus particulièrement l'évêque Julien Andavou. Première réunion dans le maniema du conseil des ministres avec les nouveaux membres nommés dernièrement au sein du gouvernement Moussa Kabouakoumbi Moïse. Plusieurs points ont été évoqués lors de cette réunion provinciale à Kindou. Images et commentaires. Compte rendu de la réunion extraordinaire du conseil des ministres du premier gouvernement de son excellence Moussa Kabouakoubi Moïse. L'autorité provinciale a demandé à chaque ministre de pouvoir travailler pour l'intérêt de la population, pour résoudre les problèmes de la population, pour privilégier l'intérêt général, au détriment de l'intérêt particulier. Ainsi, on est passé sur l'état de la province et ce point AIP a été communiqué par les ministres de l'Intérieur. Les ministres sectoriels ont démontré la question sécuritaire que la situation dans la province du maniema est relativement calme. En dépit de quelques cas isolés, des vols ainsi que des braquages par des barrières érigées dans certains endroits, juste après les affrontements qu'il y a eu la semaine passée entre des fractions de miliciens, cette situation a créé des psychos à la population. Dans un avenir très proche, il y aura une signée et un arrêté portant suppression de certaines barrières. Parce qu'au stade actuel, on trouve vraiment plus de 180. Je pense qu'il y a une commission qui est insituée quant à c'est pour qu'on puisse réduire sensiblement le nombre de barrières et aussi les services qui doivent évrer les barrières là. Quant au point de divers, l'autorité provinciale a invité à ses membres des pouvoirs qui détivaient l'amour entre les membres du gouvernement provincial. Et retournons à Kinshasa. 30 enfants atteints de l'albumisme dont l'âge varie entre 6 à 20 ans ont reçu des lunettes médicales grâce à la fondation André Kadima pour un avenir plus prometteur. Reportage. Dans le souci d'améliorer la qualité des vues des personnes atteintes de l'albumisme, la structure André Kadima a fait un don des lunettes médicales à cette catégorie des personnes. Elles ont aussi bénéficié d'un examen ophtalmologique complet. Cette dotation aura un impact sanitaire quant à leur survie. Ces derniers n'ont pas manqué de remercier la fondation Kadima qui s'est impliquée pour leur bien-être. C'est une immense joie parce qu'il y a les enfants 30, enfants albinos, qui ont reçu leurs lunettes qui vont leur permettre à bien voir, aller à l'école. Et même s'ils sont à la maison, c'est très magnifique. Docteur G. Dunengoy, ophtalmologue de son état, a prodigué quelques conseils aux bénéficiaires afin d'en faire un bon usage. Il faut que vous évitiez de vous exposer à la lumière. Quand nous vous assistons dans l'examen de votre vision, nous vérifions d'abord votre équité visuelle. On presquise ce qu'il vous faut. Et ça c'est le verre tenté pour la journée. Et pendant la nuit, il y a des verres sans tenter. Assister les personnes vulnérables figure parmi les priorités de la fondation André Kadima. Par cet acte, ça peut aussi impacter dans l'herbe quotidienne. Parce que tant que des enfants, ils ont aussi des ambitions. Ils ont servi à faire besoin de jouer avec les autres. Donc je crois que par la remise de ces lunettes aujourd'hui, l'herbe, il y aura une autre suivi à vous. Ces dons des lunettes médicales est une porte ouverte sur des nouvelles possibilités. Un avenir plus prometteur pour des personnes atteintes de l'albinisme. A l'hôtel de ville de Kinshasa, Fiston Lukwebo, au Musengo, a officiellement pris ses fonctions ce 6 août à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise avec Ose Badibanga, respectivement ministre sortant du commerce, industrie et actions humanitaires et commissaire général en charge de petite et moyenne entreprise artisanale. Reportage. Consultant international en matière d'investissement, entrepreneur, plusieurs fois conseiller dans les institutions et ministre de l'Etat, représentant de la Gombe, au sein de l'Assemblée provinciale, Fiston Lukwebo Musengo a officiellement pris ses fonctions. A l'issue d'une cérémonie de remise-reprise organisée dans la salle de la Kine Malébo de l'hôtel de ville de Kinshasa avec Ose Badibanga et Edmo Moudinga, respectivement ministre sortant du commerce, industrie et actions humanitaires, commissaire général en charge de petite et moyenne entreprise au province de Kinshasa. Il y a beaucoup de défis avec le secteur du commerce. C'est un secteur qui touche vraiment la population congolaise. Nous savons que la population quinoise est exposée. S'il n'y a pas de cadre qui régule un peu ce secteur, nous allons essayer de voir avec notre arrivée comment essayer d'apporter des solutions pour essayer d'améliorer un peu ce secteur. C'est une innovation le ministère des partenariats publics privés parce que si nous suivons ce qui se passe dehors, ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui, les PPP est indispensable. Le gouvernemential ou les trésors de la ville ne peut pas compter sur les maigres moyens récoltés au niveau de la ville. Le ministre tient à accomplir le tâche réservée pour la ville de Kinshasa et accompagné de chefs de l'État dans sa vision. 15 ans, jour pour jour, depuis que Mgr José Mokoi Kanga a été nommé évêque du diocèse d'Idiopha par le Saint-Père Benoît XVI d'heureuse mémoire, une messe d'action de grâce a été organisée le dimanche 4 août à Kinshasa par la maison diocésaine d'Idiopha à Limété. Ils étaient nombreux à répondre à cette célébration eucharistique, le fils et fille du territoire d'Idiopha vivant à Kinshasa. Objectif, exprimer leur gratitude à l'Éternel et partager la joie avec leur évêque pour ses 15 ans d'épiscopat. Cette cérémonie a été marquée par l'homélie de Mgr José Mokoi Kanga sur le pain de vie et l'amour. Le témoignage du professeur Isidon Daïuel, représentant de la notabilité d'Idiopha sur l'archevêque José Mokoi. Un événement communautaire doit rester communautaire. Et si l'évêque est fêté dans ses 15 ans d'épiscopat, c'est parce que la communauté se reconnaît en lui. Parce que l'évêque, le sacerdoce qu'il exerce, est un sacerdoce de service, un sacerdoce ministériel. Voilà pourquoi j'avais dit, si l'évêque ne sert pas, il ne sert à rien. Donc ma grande joie c'est de voir ce que nous avons réalisé ensemble. On a eu à construire, à orienter, à entraîner et à assurer notre pastoral ordinaire. Un autre point, c'était la remise des cadeaux d'évêques. Les fils et filles du diocèse d'Idiopha ont été appelés à témoigner davantage de l'amour envers leur territoire, au moyen de la création d'emplois et d'autres initiatives afin de lutter contre le chômage et la pauvreté dans cet espace. La suite des activités relatives à la célébration du 15e anniversaire de l'épiscopat du Mgr José Moko Ekanga se poursuivant. C'est dimanche 11 août, en cours à Idiopha. Voilà Madame, Monsieur, qui met pratiquement un terme à ce journal des 19h. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi des partout à travers le monde sur la RTNC. 20h, Anita Luamboa, pour la suite de l'actualité. Excellente suite au programme, chez vous, et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada